Votre enfant est un peu grognon ces temps-ci? Il a de la difficulté à avoir le beau côté de la vie? J'ai un truc pour vous. Écrire un moment positif de la journée sur un papier. C'est simple. On s'assoit avec notre enfant et on lui demande de nous raconter un moment de sa journée. Hé, comment ça s'est passé ta journée? Ben, pas trop bien, là. Non, comment ça? Ben, j'ai pas mangé mon yoko parce que j'ai pas de cuillère. Oups! C'est sûr que s'il est un petit peu grognon, ça se pourrait qu'il choisisse un moment négatif de la journée, mais je vous encourage à lui demander qu'est-ce qu'il a aimé de sa journée. Y a-t-il quelque chose de bien qui s'est passé aujourd'hui? Ben, moi, j'ai retrouvé la tuque que mon ami avait perdue. Ben, tu vois, peut-être que si tu te concentres sur le fait que t'as trouvé la tuque de ton ami pis ça, c'est positif, tu vas oublier que ta mère allait oublier de te mettre une cuillère dans ton lunch. C'est un petit truc pour l'aider à voir le positif. Si tu veux, on pourrait écrire sur un bout de papier le petit moment positif de ta journée. Attends-tu? Oui. OK. Puis si l'enfant sait écrire, on l'encourage à l'écrire lui-même. Comment t'écris à ça? J'ai trouvé la tuque de mon ami. Super. Ce truc permet aux enfants de découvrir qu'il y a toujours un petit moment positif dans une journée. Tu vois, tu fais un beau sourire, en plus, ça, c'est positif. Ça, ça lui permet de raconter ce qu'il aime, ce qu'il vit, pis c'est un moment privilégié avec votre enfant. Pis en plus, toute la famille peut participer. Aujourd'hui, c'était quoi le beau moment de ta journée? J'ai mis mon jandai préféré pour aller à l'école. Cool. Vous pouvez faire ce truc pour une petite période de temps ou le faire pour une année entière. Il suffit de les accumuler dans un pot. Vaudrais-tu qu'on en fasse un autre? D'accord. OK. As-tu eu un autre beau moment dans ta journée? Il y a plein de beaux moments, c'est le fun. Hum... J'ai marché avec mes amis pour aller à l'école. Ah ben voilà, c'est le fun, pis les beaux moments sont toujours à l'école, en plus. Comme ça, votre enfant écrira un peu tous les jours. Et à la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir relire tous les beaux moments qui se sont déroulés pendant l'année. J'ai eu une bonne note en maths. Qui sait, ça pourrait devenir une super belle tradition familiale. J'ai mis mon chandail préféré pour aller à l'école. Ça fait plein de positifs, mais on peut se rappeler. J'ai mis mon chandail préféré pour aller à l'école. Tu l'as mis souvent, ce chandail-là? Ouais! J'ai mis mon chandail préféré pour aller à l'école. Mais ça, je suis m'en prit. Pas de balle à l'école. J'ai mis mon chandail préféré pour aller à l'école. J'ai mis mon chandail préféré pour aller à l'école.